Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce groupe nouveau vlog, nous sommes jeudi jeudi et je suis en journée off c'est à dire que là je vais emmener les enfants à l'école et puis ensuite je vais rentrer prendre un petit peu soin de la maison et puis alors je suis montée, moi j'étais persuadée de n'avoir pas grand chose à faire en fait ce matin puisque en gros mon rez-de-chaussée était normalement rangé donc j'ai pas grand chose à faire en bas je dois le dire, là j'ai une petite vaisselle à faire ce matin, la vaisselle du petit-déj mais autrement autrement pour le reste, voilà c'est relativement rangé quand même et j'ai juste l'aspirateur à passer, le sol à laver mais par contre après je vais aller là-haut je vais y aller d'ailleurs maintenant parce que je vois que Marceau il va avoir besoin d'aide, il est en train de s'habiller ah t'es embêté, t'arrives pas bah oui attends, je vais essayer de poser voilà, donc Marceau avait besoin d'aide donc du coup je vais l'aider à s'habiller il est où ton maman au caleçon ? oui il est là il est là je suis assise dessus donc ce matin Anaïs a raté son bus évidemment du coup elle est partie à l'école en scooter sachant qu'elle ne connait pas la route donc bon on va voir ce que ça va donner j'espère qu'elle va arriver en tiers je pense mais attends c'est surprenant je pense qu'elle va pas arriver hyper en retard non plus mais sur le coup elle me dit bah je fais comment ? je lui dis bah je vais t'emmener je voyais pas trop d'autres solutions et au final au final elle m'a dit bah non bah non 9h ça fait trop tard t'empêches pas en scooter je lui dis bah écoute pas en scooter dans ce cas là tu mets ta jambe ? pourquoi t'avais ? je pense que là elle est déjà arrivée non je pense pas qu'elle soit arrivée déjà qu'elle met une demi-heure pour aller à chemiller donc là pour aller ouh attention jusqu'à son école à mon avis elle met au moins un quart d'heure pourquoi elle elle va à Cholet oui elle va à Cholet mais elle va tout au bout de Cholet à côté de l'église en fait elle va donc tu vois ça fait long quand même il n'y a pas tu voulais compter attends à côté de la chapelle maman maman c'est à côté de la chapelle oui t'es prêt toi t'es oubliée ? tu vas te brosser les dents ? ah bah on va pas faire sentir ton haleine de fenec à la maîtresse oui ça me fait mal ça moi j'ai moi j'ai plus un pull ouais il est beau ton pull ouais ce pull là on me l'a donné pour Adam et Marcel la porte aussi et oui et maintenant c'est toi il est plus à moi il est plus à Adam il est plus à Adam et maintenant il est à moi maintenant il est à moi maman il est à moi maintenant tu mets tes chaussettes ? ou le waouh oui allez maman regarde du coup ce matin c'était la crise avec Elsa parce qu'en fait hier je suis allée faire des courses mais je vois rien après mais c'est rien mettez-vous tous les deux dans le cri bah non bah reviens de l'autre côté Adam du coup je suis allée faire des courses en fait pour acheter du petit déj t'arrêtes de faire ton jaloux Marcel il est jaloux parce qu'Adam il me tourne autour je voulais y aller et bah mettre tes chaussettes déjà et puis après on en reparle et du coup tes chaussettes tes chaussettes Mickey tes chaussettes allez mêle dépêche-toi parce qu'on va être en retard tes chaussettes Mickey tu sais on peut même y aller en retard parce qu'il y a une petite sonnette oui mais le mieux c'est quand même d'arriver à l'heure du coup oui je suis allée faire des courses il y a un soir et j'allais reprendre des choses pour le petit déj mets tes chaussettes Marceau sinon je t'enlève de la caméra et on va être en retard comme c'est ce qu'il y a tu as compris oh la la bon je peux la regarder tu enlèves tes chaussettes sinon je t'enlève de la caméra d'accord donc même moi je voulais reprendre des petits déj à la base et en fait Anaïs elle m'a fait acheter un paquet de céréales alors c'est l'équivalent des smacks en fait c'est des grains de blé soufflés au caramel et au caramel au caramel au caramel oui ce que tu as mangé ce matin c'était au service et du coup elle en a acheté un paquet immense et au final elle ne les mange pas parce qu'elle n'a pas le temps de déjeuner le matin donc à chaque fois elle part le ventre à moitié vide ou alors elle prend un truc vite fait et puis elle le mange dans le bus ou alors c'est qu'elle se lève trop tard il faut pas un petit déj mais un déjeuner direct vous allez mettre vos chaussures oui mais tu as hâte de brosser les dents comme je t'ai demandé oui en trois secondes non non Marceau va te brosser les dents toi dépêchez-vous allez et du coup oui je laisse faire Marceau tout seul parce qu'il sait parfaitement bien te brosser les dents tout seul du coup bah les céréales qui restent il reste un paquet complet donc je n'ai pas racheté un paquet de céréales sauf que bah comme j'ai pas racheté de brioche ou de gâteau ou quoi que ce soit bah du coup les enfants se plaignent oui mais nous on aime pas ça alors que hier tout le monde en a mangé donc je ne céderai pas je rachèterai des céréales que quand le paquet sera vide parce que je n'aime pas le gâchis et je vois bien que là ça va être le cas non tu t'es pas brossé les dents Adam normalement on se brosse les dents pendant plus d'une minute normalement c'est même trois minutes mais en fait pourquoi c'est plus difficile il pique le rose non il pique pas c'est à la fraise n'importe quoi non mais pas le rose de com et bah tu prends le rose de com mais il pique bah tu prends celui de marceau il pique pas tu arrêtes avec la porte et donc du coup Elsa ce matin ne voulait pas déjeuner parce qu'elle avait décidé qu'elle n'aimait pas ces céréales donc je lui ai dit bah écoute si tu veux pas déjeuner en même temps il y avait des cracottes elle aurait pu manger des cracottes elle est restée assise à table pendant au moins un quart d'heure et puis au bout d'un quart d'heure elle me dit du coup je prends quoi pour déjeuner je fais bah c'est une blague je lui ai dit c'est un petit peu tard pour t'en inquiéter là je lui ai dit tu dois aller te brosser les dents te brosser les cheveux et dans 5 minutes tu t'en vas donc bah tant pis pour toi et donc du coup elle est partie sans déjeuner donc je pense que ce soir je vais en entendre parler oui j'ai eu fin toute la matinée nanana sauf que bah du coup elle va entendre ma réponse parce que les caprices de petite fille ça commence à m'agacer donc ce matin c'était pas trop la matinée donc là je vais emmener les gars à l'école et puis ensuite on va bah moi je vais revenir du coup je vais m'atteler à la maison puisqu'à l'étage je voulais dire puisqu'il y a du tas bon là moi j'ai mon lit à faire mais dans ma chambre voilà j'ai mon lit à faire donc la chambre d'Anaïs autant vous dire que je n'y touche pas ça me fait peur et puis la chambre des gars dans l'ensemble je vais ouvrir les volets d'ailleurs dans l'ensemble c'est rangé je vais faire un tour pour ramasser les fringues parce que j'ai beau dire que je ne veux pas de vêtements dans la chambre mais tous les jours il y a pas dans la chambre je me dis si ce ne sont que des vêtements ça va parce que du coup je les ramasse et je les mets en lessive en fait en machine donc mais ils ont rangé normalement il reste 2 ou 3 jouets qui traînent ouais je ramasserai ça tout à l'heure et puis je vais faire le ramassage des vêtements aussi puisque les vêtements qui traînent mais autrement voilà alors ils sont censés avoir fait leur nuit c'est un peu fait à l'arrache mais bon il n'y a que Adam Adam lui il ne fait pas son lit tout va bien donc là il se brosse les dents et puis après on y va et puis du coup moi je vais faire ma petite platiner j'ai des coups de fil à passer il faut que j'aille à la banque je vais me vacher Marceau maman pourquoi tu me fais sentir mon odeur je te sens d'ici oh l'odeur de fraise ça m'écœure dès le matin oui j'aime bien quand on voit le bordel d'Anaïs tu me sens tu me sens moi je te sens toi aussi allez allez mettre vos chaussures affichez vous allez c'est parti bon les amis je vous reprends il est 9h je suis désolée je la vois un peu tremblante et les yeux un petit peu humides ce ne sont pas des larmes de malheur je vous rassure en fait j'étais sur le chemin de l'école et puis marcher dans le vide ça me saoulait un petit peu donc j'ai allumé mon téléphone et j'ai regardé en fait la vidéo la dernière vidéo de la famille Likost je ne sais pas si vous les suivez moi je suis fan de leur mode de vie j'aurais rêvé d'avoir tenté l'expérience qu'ils ont tenté et là j'ai regardé en fait la vidéo de la naissance de leur troisième enfant qui vient d'arriver le 19 septembre et voilà ça m'a submergé d'émotions c'est magnifique honnêtement si vous ne l'avez pas regardé la vidéo aller la voir Audrey elle a accouché sur la plage dans l'eau et bon après voilà il y a la musique toutes les conditions sont là pour faire monter l'émotion mais honnêtement ça fonctionne bien parce que je suis tellement bon déjà je suis très sensible de nature mais mais ça m'a émerveillée honnêtement je me dis quel courage quel courage elle a enfin quel courage et puis aussi quelle chance parce que de pouvoir elle a pu accoucher à la maison c'était le rêve de ma vie d'accoucher à la maison et moi j'ai jamais pu parce que j'ai toujours été déclenchée en fait pour les accouchements de mes enfants et du coup j'ai pas eu la chance déjà de vivre un accouchement naturel j'ai pas eu la chance de pouvoir accoucher chez moi et elle elle accouche dans la mer dans l'océan c'est juste mais la vidéo elle est magnifique alors je pense que ça va être l'événement marquant de la journée les images elles me restent en tête enfin je sais pas cette vidéo elle est magique elle m'a fait un effet c'est fou bref donc bon je vais laisser tomber maintenant que je l'ai regardé je vais aller faire mon mêlage ça va me changer les idées même si voilà les images qui restent ancrées dans ma tête sont que des images de magie et de bonheur je sais pas pourquoi ça m'a fait pleurer parce que c'est vraiment magnifique mais mais ouais c'est peut-être juste le fait de me dire que j'aurais tellement aimé vivre ça c'est peut-être juste ça qui m'a fait pleurer mais en tout cas je m'étais maquillée je pense que maintenant je vais me taper des yeux de panda va falloir que je retourne réviser mon maquillage bref c'est pas grave aujourd'hui j'ai tenté l'eyeliner ça se voit pas énormément mais c'est pas très bien fait non plus d'ailleurs bref bon je vais me remettre de mes émotions d'ailleurs j'ai pas monté le vlog donc je vais le faire maintenant pour le mettre en ligne celui d'hier et puis ensuite j'attaque mon ménage je pense que ça va être très vite réglé parce que j'ai vraiment pas grand chose à faire c'est principalement les sols en fait parce que là-haut j'ai regardé en fait j'ai pas beaucoup de rangement j'ai une lessive à lancer une à mettre dans le sèche-linge un panier de linge à plier je vais ranger un petit peu de ma salle de bain vite fait ma chambre voilà j'ai juste des vêtements à ramasser et à ranger la chambre des gars bah pareil vêtements à ramasser j'ai trois jouets à remettre dans la caisse et puis le reste c'est juste la spie parce que la chambre d'anaïs je n'y touche pas je vais aller chercher son armoire demain midi donc je pense qu'on la montra pas avant dimanche mais du coup elle aura son armoire ce week-end donc elle pourra je sais pas si elle est en je sais pas si elle est en repos lundi ou mardi mais en tout cas soit lundi soit mardi elle pourra finir excusez-moi j'ai le hoquet elle pourra finir de ranger ses affaires dans l'armoire parce que je pense qu'elle va commencer dimanche en fait j'ai l'impression que quand elle range elle en déballe encore plus donc on verra bien le temps que ça prendra mais moi il va pas falloir que ça s'éternise non plus parce que maintenant qu'elle va avoir son armoire il n'y aura plus de raison que la chambre soit en bordel donc chambre en bordel égale zéro sortie elle le sait donc et si ça perdure malgré les zéro sortie ça sera zéro téléphone donc là je pense que ça fonctionnera voilà donc bon ça y est je me remène mes émotions je vais faire le montage de mon vlog et puis en même temps le temps du montage je peux rien faire parce qu'il faut que je regarde mais une fois que le montage va charger sur l'ordi je vais commencer à passer la spi ici je vais aller faire ma petite vaisselle aussi j'ai trois trucs enfin trois trucs j'ai les bols de ce matin et les trois trucs que j'ai retrouvé hier qui n'étaient pas rangés et puis bah après je viendrai laver ici le temps que je ferai le chargement sur Youtube et puis ensuite j'irai laver là-haut et quand je redescendrai ça sera sec ici donc je pourrais mettre en ligne sur Youtube et puis ça va s'organiser relativement bien faut que j'appelle Conforama aussi pour les prévenir que du coup je ne passerai pas ce matin mais demain mais bon ça ouvre qu'à 9h donc faut que j'attende un petit peu donc je vais faire le montage du vlog et puis je vous partagerai l'avancée de mon ménage ça me motive en fait je me suis c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué je me suis inscrite il n'y a pas longtemps à un groupe Facebook qui s'appelle Organisation Familiale et en fait c'est plutôt pas mal parce que bah forcément les filles elles donnent plein de conseils et je connaissais déjà la méthode Fly Lady pour faire le ménage sauf que en fait je n'ai jamais réussi à m'y tenir et j'ai proposé en fait sur le groupe d'organisation familiale de créer une conversation messenger pour se motiver en fait à faire le ménage et du coup il y a une personne dans le groupe Sonia qui elle pratique la méthode Fly Lady et qui la gère plutôt bien et qui du coup nous accompagne et nous motive chaque jour etc donc du coup c'est super bon là c'est la mise en place on commence tout juste donc on va commencer début octobre à vrai dire donc là pour l'instant moi je commence déjà à faire briller mon évier à faire mon lit le matin mais bon ça je l'ai toujours fait mon lit le matin et puis du coup début octobre on commencera ce qu'ils appellent les petits pas donc chaque jour on fait une chose de plus qui rentre dans la routine et au bout de 21 jours normalement on a pris des bonnes habitudes et c'est ancré voilà dans le quotidien donc on va voir ce que ça donne pour l'instant je suis motivée et puis le fait je ne vous cache pas que le fait de rentrer chez moi le soir dans une maison propre ça me motive à fond donc du coup faire la vaisselle le soir avant d'aller me coucher c'est carrément bien parce que le matin je me lève et la maison elle est propre c'est trop de bonheur parce que je sais que je ne suis pas là pour faire le ménage donc je ne peux pas laisser ma maison comme ça jusqu'au soir ce n'est pas possible autant avant quand j'étais à la maison j'étais laxiste clairement de toute façon plusieurs abonnés me l'ont fait remarquer et c'est la vérité j'étais laxiste je faisais des petits trucs par-ci par-là mais j'allais plus m'attarder je ne sais pas ce que je pourrais dire mais je m'attardais plus sur mon administratif que sur la gestion des enfants ou sur le tri de mes affaires plutôt que sur le nettoyage clairement et ça ce n'était pas des bonnes habitudes donc là j'essaye de me reprendre en main en tout point professionnellement en termes de gestion de la maison parce que tout le monde me dit waouh tu es courageuse cinq enfants mais en fait je ne suis absolument pas organisée les filles que les choses soient claires pour l'instant je ne suis absolument pas organisée tout le monde me dit ah ouais vous devez être super organisée avec cinq enfants vous n'avez pas le choix ouais on a tous une notion bien personnelle de l'organisation alors mais ouais 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 si on va par là ouais je veux organiser je vais pas nier mais j'ai un peu honte quand même mais non non tout ça ça va changer parce que on a des rituels en fait parce que ça c'est important pour les enfants donc on a des rituels mais qui ne sont pas franchement de l'organisation donc voilà bon bah sur ce si je veux que mon organisation fonctionne il faut que je me bouge bon il est dix heures et puis là j'ai mis une heure à faire le montage de la vidéo ça m'a saoulé j'avais une vidéo que je n'arrivais pas à transférer de mon téléphone sur l'ordi parce qu'en fait normalement je transfère de mon téléphone sur l'ordi puis de l'ordi à iMovie et en fait je me suis rendu compte que dans iMovie je pouvais directement aller chercher les vidéos dans mon téléphone chose qui ne fonctionnait pas au début quand j'ai eu mon téléphone alors est-ce que c'est la mise à jour que j'ai fait cette nuit qui a changé quelque chose je ne sais pas mais en fait avant je n'arrivais pas à aller récupérer quand j'étais dans iMovie à aller chercher directement les photos dans mon téléphone même quand il était branché donc je ne sais pas pourquoi en tout cas maintenant ça fonctionne donc ça va me simplifier la vie c'est clair et voilà donc là ça y est je l'ai fini il est en train de s'enregistrer sur l'ordi donc moi je vais je déteste cette mèche je m'interromps toute seule mais cette mèche je pense que c'est des cheveux morts en fait je pense que si je la mets en l'air elle tient ouais presque les cheveux ils sont bouffés et en fait ils ne tiennent plus ils sont trop courts déjà pour tenir mais du coup j'ai toujours cette mèche qui pend là elle m'énerve bref donc là du coup je vais pouvoir m'activer je vais passer mon l'aspi il faudrait vraiment que je range ça donc je vais essayer de m'accorder un quart d'heure exprès pour ça méthode Fly Lady et puis je vais remettre la chaise à sa place du coup parce que j'utilise la chaise de ma table pour me mettre devant mon ordi vu qu'il est posé sur notre télé c'est pas hyper pratique oh pardon pour le bruit et puis ben voilà je vais prendre mon aspi faire un petit coup d'aspi général passage de serpillière et puis ensuite je vais aller là-haut ah non faut que je fasse ma vaisselle aussi et ensuite je vais aller là-haut en faire de même rangement en aspi serpillière et puis je serai tranquille pour la journée et donc je vais pouvoir m'atteler à mon classeur familial donc une fois qu'il sera fini je vous ferai cette fameuse vidéo et justement je viens de retrouver un bouquin que je m'étais acheté et je vous en parlerai en même temps justement pour pour s'organiser en fait chez soi donc je vous en parlerai parce que pour moi ce livre ça a été vraiment une réelle motivation parce que quand je dis que je suis pas organisée je suis pas organisée dans mon quotidien en fait c'est à dire que je prévois de faire telle ou telle chose et puis finalement je fais autre chose et puis voilà en gros je suis pas organisée mais par contre dans mes papiers je suis hyper organisée alors ça ça pourrait laisser penser le contraire mais pourtant non dans mon administratif je suis hyper organisée et du coup je vous montrerai ça je vous présenterai du coup mon livre et puis je vous referai une vidéo pour parce que du coup j'ai vérifié hier soir je vous en avais parlé de cette nouvelle méthode pour les menus les courses etc et honnêtement je pense que pour moi ça va être révolutionnaire là j'ai j'ai fait la liste de courses en sachant que nous on est quand même 6 et du coup pour 6 pour préparer 4 repas puisque concrètement les enfants ne mangent plus à la maison le midi donc je fais je prévois un repas pour le lundi soir le mardi soir du coup normalement il me faudrait le mercredi soir aussi et ensuite jeudi soir vendredi soir samedi soir dimanche soir en fait il faudrait que je prenne 2 semaines de menu mais du coup bon là ça comprend que 4 menus donc il faudrait à la limite doubler c'est que des recettes hyper équilibrées franchement c'est des choses que les enfants peuvent manger même s'ils n'aiment pas les légumes donc je vais voir honnêtement je vais tester je vais partir sur 4 pas déjà pour la première semaine et puis je vais voir comment comment ça ça se met en place et si ça convient vraiment bah pareil je vous ferai une vidéo aussi mais honnêtement cette méthode elle m'a vraiment l'air top et vraiment pas onéreuse parce que pour le coup c'est plein de légumes donc très sain et c'est limité en viande donc tout ce que j'aime et en plus bah ça coûte pas cher parce que là pour 4 repas pour 6 personnes j'en ai pour 50 euros donc je me dis enfin moi je trouve que ça fait pas cher parce que si je double pour avoir 8 repas à la semaine c'est ce qu'il nous faudrait en fait puisque le mercredi midi on changera pas notre routine si je ne travaille pas le mercredi mais en sachant que normalement je devrais travailler le mercredi après donc la routine on la passera peut-être au samedi midi mais les enfants tiennent à leur routine de crêpes une fois par semaine donc ça je le comprends pas dans le menu puisque ça me coûte rien et bah en fait 50 euros pour 4 repas je me dis si je double à 8 on est à 100 euros par semaine bah franchement c'est parfait quoi parce que si je dois rajouter des produits d'entretien des machins des trucs dans mon dans mon panier de course de la semaine bah concrètement je vais peut-être en avoir pour 120-130 euros bah 130 euros la semaine pour 6 personnes moi ça me va bien donc ça me fait moins de moins de 500 euros enfin ça me fait à peu près 500 euros par mois c'est ce que ce que pardon je compte habituellement donc bah c'est parfait ça reste dans mon budget ça me permet de manger équilibré ça me permet d'être mieux organisé donc on va tester et puis je vous redirai ça bon bah en attendant je m'active parce que même s'il n'y en a pas beaucoup j'ai du taf quand même bon je suis toute rouge j'ai fini je me suis pas posée avant de avant d'avoir terminé parce que clairement je perds l'équilibre c'est horrible parce que je me suis dit si je m'arrêtais en cours de chemin je pourrais marquer donc voilà la cuisine est propre vous voyez toujours et tout est propre le rez-de-chaussée j'ai lavé mes sols j'ai lavé la eau j'ai rangé j'ai lancé une lessive j'ai plié du linge bref super matinée donc maintenant je vais me poser pour manger et cet après-midi ce sera administratif il est 19h15 et nous attendons le début de DNA nous avons fini de manger la tablette débarrassée les enfants sont douchés c'est entre une joue aux cartes en attendant la maïs est partie prendre sa douche donc ils n'ont pas encore pu aller se brosser les dents mais ils iront après et du coup on va regarder demain nous appartient tous ensemble et puis après ils iront dormir nous appartient